Bienvenue sur la chaîne, l'épreuve d'histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Aujourd'hui je vous présente, parmi toutes les lectures que j'ai fait durant l'année 2020 qui était très spécial, les livres que j'ai trouvé les plus intéressants. J'ai décidé donc d'en faire un top 5. Restez là. Numéro 5, Montréal vue du ciel de Laurent Turcot, Montréal 360. Laurent Turcot qui a la chaîne d'histoire, l'histoire nous le dira, qui est un enseignant à l'université. Et qui nous présente dans ce livre édité par Cardinal, l'histoire de Montréal, différentes époques, différentes périodes, avec beaucoup d'images. Les textes sont plutôt petits, ce qui est très intéressant pour faire une lecture assez rapide. Les images sont éloquentes, sont des images aussi que je n'ai pas réussi à trouver sur internet. Du moins, il y a quand même une recherche très intéressante d'un point de vue visuel. Et on peut voir plusieurs quartiers et comprendre quelques anecdotes de l'histoire montréalaise. Donc je vous le propose pour ceux qui aiment l'histoire et qui habitent la région de Montréal ou qui s'intéressent à Montréal. C'est un livre fort intéressant que j'ai découvert cette année. Numéro 4. Infographie Québec de Gilles Laporte des éditions Septentrion. Gilles Laporte qui est un enseignant que j'ai eu à l'université spécialisé dans l'histoire des patriotes. Qui ici nous propose de l'infographie. Donc plusieurs graphiques qui nous permettent de comprendre plusieurs sujets de l'histoire. Dépendamment des périodes. Parce qu'il fait le tour des nombreuses périodes de l'histoire du Québec. Dans les Coupes Stanley de hockey, Casino-Montréal. On voit aussi la Révolution tranquille. On voit aussi bien sûr les patriotes. On voit même jusqu'à l'occupation des Anglais. Quelques graphiques sur la Nouvelle-France. Donc beaucoup de sujets qui tournent autour de l'histoire du Québec. Mais qui varient selon les nombreuses périodes et époques. Très intéressant. Très bien fait. J'ai bien apprécié. Numéro 3. 14-18. Fait par Corberan qui l'a écrit. Et Leroux qui l'a dessiné. Un livre qui traite de la première guerre mondiale. Bien sûr, 14-18. Très intéressant. Comme bande dessinée. Je suis personnellement un amoureux de la bande dessinée. Et ce livre traite de plusieurs compagnons d'un village français. Qui vont être obligés de partir à la guerre durant cette première guerre mondiale. Qui viennent de tous les horizons. Que ce soit de la noblesse, de la bourgeoisie, des paysans. Ils vont tous se joindre à des bataillons français durant cette première guerre mondiale. Et vivre la guerre. Et on va la vivre à travers eux. Cette nouvelle technologie. Les mitraillettes. Les massacres de la guerre. Les horreurs de la guerre. On voit même que certains vont avoir de graves séquelles. Tout au long de leurs aventures. Qui s'étalent sur jusqu'ici 10 livres. Qui parlent du début de la guerre. Guerre des tranchées jusqu'à la fin de la première guerre mondiale. Donc on passe à travers vraiment toute la première guerre mondiale. À travers ces personnages. Qui sont très attachants avec une histoire plus humaine de la première guerre mondiale. Qui fait changement avec les livres d'histoire traditionnelle. Donc une excellente bande dessinée. Je vous la suggère fortement. Numéro 2. L'Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau Monde. Je vous suggère ce livre. Car il est divisé en plusieurs chapitres. Et vous le savez avec la chaîne Le Prof d'Histoire. J'aime bien parler de personnages historiques. Qui ont des histoires fascinantes et extraordinaires. Ce qui est le cas ici. Donc si vous aimez ce concept. De suivre un personnage. Durant un chapitre. Voir sa vie et ses aventures. C'est un livre que je vous suggère fortement. C'est d'ailleurs un coup de cœur renoubré. Fait par Gilles Havard. Donc l'Amérique fantôme. L'Amérique fantôme qui parle de des aventuriers connus. Et oubliés même parfois. Comme des La Véranderie. Comme aussi des Nicolas Perrault. Mais aussi moins connus comme des Pierre Esprit Radisson. Le nom est familier mais l'histoire parfois est oubliée. Et bien sûr des Étienne Brûlé. Mais moins connus à l'histoire du Québec. Plus dans l'histoire de l'Ontario. Mais aussi un personnage fascinant. Donc je vous le suggère fortement. Il va inspirer d'ailleurs prochainement des capsules sur la chaîne Le Prof d'Histoire. Numéro 1. L'infographie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est mon troisième livre que j'ai acheté cette année d'infographie. Il y en a beaucoup qui sont sortis dernièrement. Et je suis tombé amoureux de celui-ci. Il est extraordinaire. Édition Perrin. L'infographie de la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est rempli d'informations que je n'avais jamais vues auparavant. Des détails concernant la production de la Deuxième Guerre mondiale. L'armement. Les déplacements des troupes. Les stratégies. Sous forme de graphiques. De tableaux. Qui nous permettent de bien visualiser l'importance des chiffres qui nous est présentés. Et vraiment la balance que ça va créer dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les cartes sont très bien faites. Les schémas sont bien faits. On parle de tanks. On parle d'avions. On parle de bateaux. On parle d'industrie. On parle de plusieurs sujets très intéressants. Je vous le suggère fortement. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces quelques propositions qui vont peut-être inspirer vos prochains achats. Je vous encourage bien sûr à acheter un local dans les librairies près de chez vous. Si vous avez apprécié ce genre de format, faites-moi le savoir dans les commentaires plus bas. Et je vais me faire un plaisir peut-être d'en faire des prochains, qui sait, sur des sujets variés. Que ce soit des jeux vidéo ou des films. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501